A l'occasion des 20ème journée du patrimoine qui se tiennent ce week-end, l'Institut National de l'Audiovisuel ouvre ses archives. Des séquences inédites, méconnues de l'histoire de la télévision. Mais Lina, c'est aussi la mémoire de la radio, un véritable patrimoine sonore qui est menacé par le temps et qu'il est urgent de sauver. Reportage Michel Vial, Jean-Marc Lallier. Je suis infiniment conçu de la manifestation de la radio dont je suis l'objet aujourd'hui de votre père. Charles de Gaulle, Albert Camus, Jean Cocteau, Jacques Lévert. Éteintes depuis longtemps, ces voix, entre des milliers d'autres, appartiennent à la mémoire de notre époque. Conservées par l'Institut National de l'Audiovisuel, ces archives sont menacées par la dégradation de leurs supports. Ainsi, les disques à gravure directe utilisés des années 30 aux années 50. C'est la meilleure volonté du monde. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire grand chose pour ce support. Fort heureusement, celui-là avait été recopié et son contenu restauré grâce à du matériel allant de la paire de ciseaux au logiciel informatique. Un vrai travail d'artisan du son. Il y a une partie extrêmement manuelle dans le travail puisqu'on doit manipuler le support. On doit même des fois le réparer physiquement avant de le lire. Et puis c'est le côté très hybride de ce travail, aussi très technologique et très manuel. Quant à la bande magnétique, qui a enregistré depuis 1950 tous les grands moments d'actualité et de radio... Madame, refusez de vieillir, de vous abandonner, gardez le teint rose de vos 20 ans et la souplesse de vos muscles faciaux grâce à la paire de baffes quotidiennes. La bande magnétique subit elle aussi un processus de décomposition chimique appelé syndrome du vinaigre qui impose sa recopie sur un support numérique. C'est l'objectif du plan de sauvegarde et de numérisation lancé en 1999, dont la poursuite suppose des concours financiers supplémentaires. Télévision et radio, on a estimé le budget à 147 millions d'euros et l'INA est capable d'en financer 60%. Donc il nous reste à trouver 40% pour sauver l'ensemble des fonds de l'INA. Autrement dit, 20 millions pour sauver les 466 000 heures d'archives radio menacées. Ces archives sonores qui constituent un lieu de mémoire et qui, sur France Culture particulièrement, permettent de prendre du recul sur l'actualité. C'est parti !